Cinq communes du district de Mont-Amba gardent leur souffle. Bientôt, les travaux des constructions de l'usine de captage et pompage d'eau de Lembaimbu seront achevés. C'est ce qu'a constaté le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, accompagné du directeur général de la Régie des eaux. Plus que quelques réglages et l'entreprise pourra rendre l'ouvrage. La finalisation du dit travaux est une volonté du chef de l'État d'améliorer le social de la population. L'évolution largement positive des travaux de l'usine de captage et pompage d'eau de Lembaimbu. Plus que quelques réglages avec l'entreprise Kanoe Hyundai. C'est ce qu'a constaté le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, qui accompagnait le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, au terme du constat d'inspection sur les sites. Cinq communes du district de Mont-Amba sont bénéficiaires de la concrétisation de l'usine de Lembaimbu qui répond à la vision du président de la République, celle de l'amélioration du social de la population congolaise, a rappelé le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Je suis bien content déjà de l'avancée des travaux, car effectivement la plupart des travaux sont déjà très très poussés. Il y a des petits ajustements que nous devons faire au niveau du ministère ainsi qu'avec nos collègues, et c'est quelque chose qu'on va s'assurer que ce soit absolument fait. La partie administrative a déjà été lancée, et donc maintenant il s'agit juste de peser de notre poids pour que les choses se fassent en temps, pour que cette partie du projet ainsi que la partie construction du réservoir soient finalisées le plus tôt possible pour qu'une partie de la population de Kinshasa puisse être desservie en eau potable. La phase de construction du réservoir nécessite la délocalisation des maisons environnantes, et la population acquise à la cause se prépare déjà à cet exercice.